La pépinière Lepage, bord de mer, est très connue en Bretagne, blottie aux portes de l'Agnon, dans le département des Côtes d'Armor. Ce nom dont la notoriété a franchi les frontières du Trégor ces dernières années n'est autre qu'un héritage, celui d'une grande pépinière d'Angers, première productrice de plantes vivaces en France, rachetée en 2003 par deux bretons. Cette pépinière est spécialisée dans les plantes de bord de mer et cultive quasiment toutes les plantes proposées à la vente. Au cours d'une escapade en Côte d'Armor, une halte dans ce temple où des plantes vivaces et arbustes s'imposaient. La visite commence par la découverte du jardin botanique de la pépinière. 2000 plantes se côtoient dans des scènes évoluant au rythme des saisons. 6000 mètres carrés de plantes vivaces, de plans d'eau, de sous-bois, ainsi que arbres et arbustes permettent de découvrir l'étendue de la gamme de plantes et la possibilité de se faire une idée du développement réel de celles-ci, ainsi que quelques-unes des multiples associations et utilisations possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous passons ensuite dans la zone de culture et de vente. Nombreux arbres en culture en pleine terre et en conteneurs, tunnels de production, plateformes de vente. Le choix est vaste et les tentations nombreuses. Le Pâche Bordemer offre également la possibilité de faire son choix et ses achats à partir de leur site internet. Le jardin Le Pâche est une récréation de la nature, un pur moment de détente assuré. Alors n'hésitez pas à faire une halte du côté de Pâche Boudou. Le Pâche Boudou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada